Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour les messages de ce mardi 5 novembre. J'espère que tout le monde va bien, je suis toujours très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Allez, on va voir un petit peu les énergies d'aujourd'hui. Alors pour cela, je vous les prouve à les portes de l'intuition pour aujourd'hui et puis aller chercher quelques petits messages avec différents tarots ou oracles. Je verrai bien sûr ce qui va m'interpeller à l'instant T. Allez, petit message, petit message des portes de l'intuition déjà pour démarrer le tirage. Alors nous avons ici peut-être un retour à la stabilité. On voit que vous allez vous en sentir quand même beaucoup plus vivifié. C'est un petit peu j'en tire les leçons, tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment, même si c'est difficile. Alors c'est beaucoup. Allez, on va aller chercher un troisième message pour savoir 15. Ici, on a la clé, la solution, une belle opportunité, les solutions. On voit qu'il y a une période d'instabilité pour certains d'entre vous, mais on voit que vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir grandi. Il y a votre propre renaissance ici. Alors si vous vivez une période ici d'instabilité émotionnelle, une instabilité dans votre vie professionnelle ou même au niveau relationnel ou sentimental, ou simplement, il y a une petite baisse d'énergie ici. Il y a une instabilité, il y a des hauts, il y a des bas. On n'est pas très bien, on n'a pas le moral. On sent un petit peu la manque d'énergie. Eh bien, on voit ici, vous allez retrouver cette énergie en tout cas. Si vous cherchez bien sûr des solutions, eh bien ici, on voit que cette période d'instabilité prend fin. Vous allez accéder à quelque chose comme cette renaissance joyau, c'est pour vous. C'est que vous allez obtenir ce que vous souhaitez cette semaine. Voyez, cette renaissance, elle est pour vous. Et on vous dit que vous allez arriver à ce que vous désirez avec cette clé. Donc, la clé, c'est vous qui allez la trouver. Peut-être que la solution, vous allez la trouver. Il peut être question aussi de baisse d'opportunité qui se présente à vous. Mais en tout cas, cette clé, c'est votre potentiel aussi de réussite par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous désirez. Alors, on va aller chercher quelques messages avec les archanges des tarots. Alors, il y a un nouveau départ d'ailleurs. On va prendre des cartons, tant pis. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Ça t'est rapide d'ailleurs. Donc, on voit qu'ici, il y a un nouveau départ. Donc, pour moi, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Simplement, peut-être que cette phase d'instabilité, c'est pour vous montrer qu'il n'y avait rien ici, qu'il fallait trouver peut-être un nouveau but dans votre vie. Donc, pour moi, vous allez faire le point sur cette instabilité, mais faire le point aussi sur votre passé, ou sur un passé en tout cas. Donc, ici, il y a une situation, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Donc, pour moi, on voit qu'ici, vous allez chercher à vous libérer. Pour moi, il y a une libération. Vous avez pris du recul, assez de recul. Ce qui fait que cette période d'instabilité prend fin. Vous avez besoin de renaître. Vous avez besoin de renouveau dans votre vie, de beaucoup plus d'épanouissement. La clé, c'est parce que vous allez trouver des solutions. Ici, il y a un nouveau départ qui vous attend, nos amis. On nous parle ici. Oui, en fait, je pense que ça peut être la clé, mais ça peut être des belles opportunités qui se présentent à vous. Parce que, voyons, on peut passer des personnes, en tout cas, sur votre chemin qui vont pouvoir peut-être vous aider. C'est vraiment ce que je ressens ici avec ces messages. Ayez confiance en vous sur ce nouveau départ, parce qu'ici, vous allez écouter votre cœur et vous allez vraiment faire ce que vous procure cette joie. En même temps, ici, ce nouveau départ, c'est que vous avez reconsidéré le passé ou cette période d'instabilité pour justement vous tourner vers un nouveau chemin. En tout cas, une nouvelle orientation ici pour vous, qu'elle soit dans différents domaines de votre vie. En même temps, on fait le bilan de sa vie et puis on va se rendre libre. La liberté, c'est pour aller dans la direction que vous souhaitez. Ici, on a ce jugement, ici, qui nous parle de nouveau départ, de reconsidérer le passé. On a besoin d'évoluer. Ici, il y a une métamorphose pour vous. Donc, pour moi, il y a une nouvelle vie parce que vous avez accepté le chaos. Vous allez accepter certaines choses qui vous fait grandir et mûrir et ce qui va vous permettre de reprendre confiance en vous pour opérer un nouveau changement. Donc, il y a une satisfaction quand même sur l'avenir. Il n'y a pas trop de questions d'éclaircissement des situations ou de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Alors, c'est peut-être un nouvel intérêt pour une nouvelle activité, une nouvelle orientation ou un changement de voie, mais il peut être question aussi de trouver la bonne personne. Cette confiance en vous, faites-vous confiance parce qu'il y a quand même cette liberté dans cette énergie et que vous allez vous rendre beaucoup plus libre pour démarrer quelque chose de nouveau. Plein de potentiel, une belle énergie pour vous. On a envie de changement, on a cette lucidité aussi. On a envie de casser un petit peu cette routine, on a envie de fonctionner autrement, on a envie d'injecter de la nouveauté et surtout d'époussiérer les choses du passé. En tout cas, c'est la fin d'une instabilité dans votre vie. Il y a de nouvelles aventures qui vous attendent. Donc, ça peut être un changement de vie professionnelle, ça peut être plein de choses. C'est une période de changement et de nouveauté de toute façon, un petit peu dans différents aspects de votre vie ou dans différents domaines. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne vous apporte plus rien ici. Donc, pour moi, j'ai un retour à la renaissance. Donc, il y a des résultats qui ne vont pas tarder à se faire. Pour moi, il y a des résultats, il y a des nouvelles, il y a des résultats ici, de ce que vous voulez. Il y a des nouvelles qui ne vont pas se faire attendre. Donc, pour moi, c'est quand même assez rapide ces nouvelles que je les attends beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Les têtes de Michel. Oui, je pense qu'ici, il y a une situation qui ne vous convient plus. Peut-être qu'il y a de l'insomnie derrière. Il y a un peu l'insomnie, il y a un peu besoin de récupérer, besoin de purifier les choses. Je vais juste remettre un petit message ici. Et oui, c'est votre jour de chance. Donc, pour moi, il y a bien une opportunité. Il y a quelque chose. Alors, peut-être que c'est des personnes qui pourraient vous aider ou ça peut être aussi l'opportunité. Vous savez, des opportunités où vous mettez des personnes sur votre chemin qui sont susceptibles de vous aider aussi. Mais j'ai l'impression ici que c'est peut-être une belle opportunité qui arrive pour vous, qui vous permet de trouver des solutions pour vous donner aussi ce nouveau départ. Il n'y a pas de question de nouvelles ressources aussi, de trouver les moyens de nouvelles ressources, d'argent ou du soutien aussi que vous pourriez avoir ou même vous apporter aux autres également. Il n'y a pas de question de changement professionnel aussi. Donc, vous verrez, il y a un changement qui s'opère dans ces énergies du ce mardi 5 novembre et vous verrez comment ça peut résonner en vous. Alors, petit message du pouvoir de lâcher prise. Alors, pour le pouvoir de lâcher prise, nous avons chassé le stress. D'ailleurs, je vous parlais de la somnie tout à l'heure, besoin de délimiter le stress qui est en vous actuellement. Alors, c'est peut-être ce changement aussi, cette instabilité, parce que vous avez du mal à trouver la solution, mais voilà, on vous dit que là, ça arrive quand même assez rapidement. Donc, prenez quelques profonds de respiration et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous ressentrez. Écoutez, c'est plutôt pas mal, ça j'ai l'impression. Alors, on va aller chercher quelques messages dans le domaine relationnel et sentimentale. Aujourd'hui, on nous parle ici de changement, un changement qui est en train de s'effectuer ici. Alors, voyez, si vous avez rencontré de l'instabilité dans votre vie relationnelle ou sentimentale, eh bien, là, c'est une période d'instabilité où il peut être question ici de nouveau départ, d'une renaissance. De nouveau départ et peut-être de changer ou de casser cette routine parce que le... comment le mât, c'est envie de dépoussiérer, envie de changer cette routine du quotidien qui est entachée peut-être votre vie, votre amour, peut-être envie de fonctionner autrement, aussi envie de nouveautés et de réinjecter beaucoup plus de dîner à l'instabilité. Peut-être que si vous êtes célibataire, c'est ça aussi, peut-être envie de casser votre routine, votre vie de célibat pour vous ouvrir sur un nouveau départ à l'amour. En tout cas, il y a un changement qui s'effectue en tout cas. Alors, vous êtes en train... Oui, il y a Vénus quand même la plaine de l'amour alors qu'on voit bien que vous êtes en train d'explorer aussi votre sexualité sacrée. Donc, de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Je pense qu'il y a quelque chose qui était toxique à un moment donné. Voyez, on me parle que cette relation était arrivée peut-être à un point d'une relation qui devenait toxique. Mais, il y a du changement. Voilà, on vous dit que cette relation est faite pour durer. Donc, je pense que ce changement opéré, comme je vous disais avec ce nouveau départ et ce mât, de casser votre routine et vos habitudes de vie, on voit que c'est un retour aussi au charnelle. Parce que, voyez, ce changement qui s'est effectué, on vous parle quand même... Moi, je ne pense pas que c'est une relation toxique. C'est une relation qui était devenue toxique parce que étouffante. C'est comme si, à partir du moment qu'on avait opéré un changement, qu'on s'était rendu compte des choses, il y a un retour à l'alchimie. Donc, il y a de nouveau un renouveau. Il y a une belle alchimie entre vous qui s'opère avec, bien sûr, ce retour à la sexualité. Et voilà, purifiez votre corps et votre esprit. Donc, il y a une purification un petit peu de tout ça. C'est une renaissance et c'est vraiment ce que je ressentais aujourd'hui. Voilà, votre cœur est beaucoup plus léger d'ailleurs, on vous dit. Voilà. Bon, écoutez, ce n'est pas mal aujourd'hui. On a des belles énergies en tout cas. Je vous souhaite un excellent mardi. Je vous embrasse bien sûr tous très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. La santé, ça passe avant tout et la santé, c'est notre plus grande richesse. Je vous retrouve l'ouïa très vite.